Les essais sont sur le point de commencer sur ce circuit international de Bahreïn qui offre de nombreuses opportunités de dépassement. Aux pilotes désormais de profiter du temps de pistes qui leur est dévolu pour s'adapter aux conditions de pistes et tirer parti de chaque opportunité. Me revoici avec Nicolas Martin, bonjour à vous, je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent-ils pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre ? Quelle quantité d'informations obtient-on sur un simulateur et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit ? C'est une bonne question et pour répondre simplement, je dirais qu'on a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes et un paquet de grosses têtes analysent ces chiffres sièges. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course, comment la température va évoluer et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques. Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible. Mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Vient un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais sur piste. Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de Sakir, ici à Bahreïn pour la deuxième manche de ce championnat du monde de Formule 1 avec au programme le tour de reconnaissance où l'on va discuter ensemble de l'évolution de la situation. Et il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, on connaît bien ce tracé. On y a couru les essais hivernaux. J'avais fait deux heures d'essais pré-saison sur cette piste pour découvrir un petit peu la Renault dans son état brut. Et surtout, la mauvaise nouvelle, c'est que certaines améliorations, vous vous y attendiez peut-être, n'ont pas pu être installées sur la voiture. Il y a eu quelques petits soucis au moment de développer tout ça. Donc on corrigera pour la prochaine course, mais on a quand même fait un bond en avant au niveau performance. On profite de cette unique séance d'essais sous le soleil. Il n'y aura normalement pas de perturbations météorologiques ce week-end. Ça devrait être soleil et étoiles. Et on va profiter de la souplesse de ce châssis pour essayer de tirer profit d'une voiture dont il faudra évoluer beaucoup de choses. La capacité à prendre de bons départs, ce qui est pourtant une des qualités historiques de l'écurie Renault. Et surtout, avoir la possibilité de retrouver une voiture qui, en qualification, n'est pas au-dessus du lot. Ça, ça se joue à quelques détails. J'essaie de niveler évidemment la performance. On sait qu'en Australie, on a fait un podium assez exceptionnel. Mais bon, l'Australie, comme vous le savez, c'est souvent un petit peu à part du reste de la saison. On devrait légèrement rentrer dans le rang moment ici. Et on termine ce tour avec le DRS. Et on se retrouve tout de suite pour la qualification. Les qualifications du Grand Prix de Bahreïn vont commencer et les pilotes sont fin prêts. Ils devraient prendre la piste très rapidement maintenant. Durant ce week-end de Grand Prix, il faut s'attendre à une séance de qualification d'anthologie Nicolas Martin. Quels sont les détails à ne pas manquer au cours des prochaines minutes ? En premier lieu, les pilotes doivent éviter les erreurs. La marge de manœuvre n'est pas très grande pendant les qualifications. Et il faut garder à l'esprit que la piste ne présente peut-être pas les mêmes caractéristiques que celles de l'entraînement. N'oublions pas qu'entre temps, nous avons eu des courses de soutien. Si par exemple, l'équilibrage des freins n'est pas adapté aux nouvelles conditions, on risque de bloquer la roue de devant et de se retrouver avec un méplat. Au final, votre chrono est gâché et vous perdez un train de pneu. Allez, c'est parti ! On va tenter de sortir de cette Q1. On a un peu bloqué les roues. On a remonté dans le premier partiel. La voiture n'est pas trop mal équilibrée, j'ai un peu bloqué les roues au départ. Première fois qu'on est dans ces conditions de piste aussi. Un très bon premier partiel. J'ai beaucoup de mal de freiner par contre là, sur cette séance. Je me retrouve très très tard sur mes freins. On va voir ici si ça pose problème dans cette section particulièrement technique. Et en dévers, non, ça va. T'as un peu trop de vibreur, mais hormis ça, ça va. Let's troll, meilleur tour avec la Mercedes en une 30811. Et Bottas, le bas, à l'instant. Et on va arriver à notre tour sur la ligne. C'est votre Butler qui va passer avant nous. On attendrait qu'il fasse le meilleur temps absolu. Le DRS. Et on se met en pôle provisoire. Et on découvre le classement définitif de cette première séance avec Charles Leclerc sur la Ferrari le plus rapide. Parmi les autres pilotes derrière, on a Len Stroll qui n'a pas réussi à faire mieux que le 14e temps. Mais il était chaussé en pneu médium. Et parmi les éliminés, pas de surprise avec une Alpha, une Asse. Les deux Williams et la Toro Rosso de Daniel Gviatt. Deuxième séance. On doit essayer de se mettre en Q3, ce sera possible. Si on ne fait pas de bêtises, il faudra juste tenir la voiture dans le bon axe. Ce qui n'est pas facile, il y a beaucoup de vibrations dans la ligne droite. Première épingle. Le DRS. Pour l'instant, la voiture se comporte bien. Il faut être très vigilant sur l'usure de ces pneumatiques. C'est ceux qui nous équiperont au moment du départ du Grand Prix. On va essayer de ne pas être trop violent. On fait pour l'instant un bon premier partiel. Mais on est en tout début de séance. Donc il n'y a pas de chrono de référence absolue. Surtout ici où il faut faire attention à nos gommes. Essayer de ne pas les user, de ne pas patiner. Alex et Landon Norris. Une 31912 pour le pilote McLaren. Mercedes. Battu par son équipier. Carlos Sainz. A l'instant, une Ferrari arrive sur la ligne. Il va sans doute prendre le meilleur temps. C'est le cas de Charles Leclerc. Une 30149 pour le Monégasque. J'ai essayé de repasser en 3. C'est pas mal. Vettel qui bat son équipier. Une 29.9. Et on sera les prochains sur la ligne. Derrière Devon Butler, notre équipier. Capture du DRS. Et on met une nouvelle fois le meilleur temps. Mais c'est de manière très provisoire. A l'issue de cette deuxième séance, on fait le deuxième chrono juste derrière Hamilton sur la Red Bull qui aura été le plus rapide. Notre équipier Devon Butler est éliminé à la 11ème place qui n'est pas une si mauvaise chose finalement puisqu'il aura le choix de ses pneumatiques au moment du départ demain. Allez, on s'attaque à cette Q3. Beaucoup, beaucoup de turbulences dans la ligne droite. Et on a une Racing Point devant. C'est celle de Perez, je crois. Il a réussi à se hisser en Q3. On essaie d'être vigilant. Deuxième partielle plutôt correcte. Ici, on peut aussi y aller sur les vibreurs. C'est pas mal. Pour l'instant, Lennstroll, meilleur temps. Et pôle provisoire pour le Canadien sur la Mercedes. Vettel, une 29.5. Un petit peu large ici. L'arrivée de Charles Leclerc, est-ce qu'il peut faire mieux ? Non. La Racing Point devant nous. On va passer la ligne. Quant à nous, eh bien, ce sera troisième temps provisoire. Une demi-seconde derrière Vettel. Mais quelque chose me dit qu'on va perdre quelques places d'ici la fin de cette Q3. Il y a quelque chose de spécial dans l'ère de Bahreïn ce soir. Et je ne parle pas du sable. Sous les projecteurs du circuit de Sakir brille le résultat d'années de recherche. Et nous allons assister à un Grand Prix qui s'est toujours révélé passionnant lors de ces dernières éditions. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique. Sakir étant réputé pour user les pneus arrière, les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Nicolas Martin est à mes côtés pour commenter la course. Merci de nous avoir rejoints. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie d'estande il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui ? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peut être plus nombreuses. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Bottas, Vettel, Sergio Perez et Gasly, une Renault, Stroll, Albon et Daven Butler, Raikkonen, Sainz, Charles Leclerc et Norris, Magnusser, Kriat, Antonio Giovinazzi et Lucas Weber, Kubica et George Russell, dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Nous voici dans le tour de formation de ce Grand Prix de Bahreïn avec la 7ème place au final ce qui est pas mal. On est derrière les deux Racing Points. On en arrive au même stade qu'avec la Haas l'année dernière. On se bat contre les Racing Points. Mais bon, la saison est encore longue, bien sûr. On est deuxième du championnat, faut pas l'oublier. Et on a surtout derrière Daven Butler qui part avec des pneus neufs en 11ème place. Donc lui pourrait avoir une stratégie différente également. Devant tout le monde étant pneu soft, personne n'a pris l'AQ2 en médium. Donc on est tous sur le même pied d'égalité. Je crois, personne n'est en... Ah, si, 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 j'ai dit une bêtise. Bottas est en médium. Je crois que Bottas est en médium à la 3ème place. Assez intéressant. Alors c'est compliqué également pour l'Anstron. Voilà, 8ème avec la 2ème Mercedes. On s'y attendait évidemment que le pilote canadien ait du mal avec une voiture qui est un peu, on va pas se le cacher, au-dessus de son niveau. Et par contre derrière, on a quand même la première des... des taurons au saut dans le top 10. Donc voilà, beaucoup de choses qui peuvent se passer. On va avoir une vue un peu différente de la hiérarchie de Melbourne, je pense. Nous, on va rentrer un peu dans le rang. C'est sans doute comme ça que cela va se passer. On a une stratégie où notre 1er relais va être compliqué puisqu'on va terminer en deçà de la fenêtre de performance de nos gommes. Donc il faudra gérer un petit peu les pneumatiques au risque peut-être de perdre quelques positions au moment du départ. On part également du bon côté de la piste, la partie propre de cette piste de Bahreïn. Pas de pluie annoncée, une météo clémente et surtout la volonté de nouvelle fois d'aller marquer deux gros points pour l'équipe Renault. Et je pense qu'on peut déjà essayer de se dire que si on termine devant les Racing Point, on aura fait une bonne course. On n'en est pas là bien sûr. On va tout d'abord attendre la fin de la procédure du tour de formation et se retrouver avec les deux Red Bull Honda en pôle et en première ligne tout simplement avec Hamilton qui signe sa première pôle position sous les couleurs de l'écurie d'Helmut Marko. Et on roule à Bahreïn. Le départ est donné, on patine toujours au temps au moment de l'extinction des feux. On laisse passer l'Enstroll. Attention Alexander Albon qui n'est pas loin. Très serré là contre la Racing Point. Il faut se faire une place dans le peloton. Et on passe, on insiste sur la Ferrari également de Sébastien Vettel à l'extérieur. Ça passe face au pilote Ferrari. Encore une fois à l'extérieur ici, on ne va pas avoir l'avantage par rapport à la Racing Point. De Perez, est-ce qu'on passe malgré tout ? Oui, il a lâché le Mexicain. On se retrouve déjà quatrième. Très très bon en vol. Je ne m'attendais pas à cette réaction. Et devant également, Bottas qui a réussi son départ. Il s'est intercalé entre Verstappen et Hamilton. Hamilton qui a déjà pris quelques mètres d'avance. Alors, qu'en est-il ? On va voir où on peut gérer le carburant et le poids. Je pense qu'on a profité des chamailleries encore une fois de nos petits camarades pour se hisser un peu plus haut dans la hiérarchie. Et donc, on a Hamilton, Bottas, Verstappen. On est quatrième devant Perez, Vettel qui n'est pas loin. Gouffre ensuite. Et on retrouve la deuxième Racing Point, celle de Pierre Gasly qui, on le rappelle, avait été l'un des pilotes à avoir abandonné lors du Grand Prix d'Australie. Ainsi que Giovinazzi avec une violente sortie qui n'a pas sorti d'ailleurs le safety car. Premier tour couvert en tête par Hamilton. Toujours leader. Et on va chercher peut-être à récupérer sa deuxième place pour Verstappen. Et c'est ce qu'il va faire, le pilote néerlandais. Mettre à mal Bottas. On rappelle que Red Bull Racing est bien placé au classement. Quand je pense qu'on a raté la victoire de très très peu en Australie, on n'aura peut-être plus l'occasion, avant un bout de temps, de pouvoir rééditer l'exploit. Je prends un coup d'œil quand même à nos gommes. Regardez, 26% déjà sur le train arrière. Ça se sent rapidement que la voiture est en condition difficile. Et dans ce deuxième tour, on tient le rythme malgré tout de la Red Bull. C'est une bonne chose. Et encore une fois, on profite des bagarres devant et derrière. Perez et Vettel qui s'expliquent. Et devant, Hamilton et Verstappen. Bottas et Verstappen derrière Hamilton qui continuent de filer avec la Red Bull. 7 dixième d'écart avec le néerlandais. Hop, un petit peu large ici. On commence à sentir les effets de glissade de la voiture. On peut utiliser un peu plus notre ERS qui a l'air d'être particulièrement performant. En tout cas, on peut le laisser en mélange 3, en tout cas sur 3, avec un mélange 2 ou 3 et ça marche bien. Meilleur tour pour Hamilton. Le DRS qui est disponible. Alors que Verstappen continue la pression qu'il met sur Hamilton. Et pas de DRS pour nous. On est un peu trop loin du néerlandais. Ça va valoir très très cher, je pense, cette deuxième position. Restons sages, bien sûr. C'est Vettel qui revient un petit peu derrière. On le redécouvre dans nos rétroviseurs pour la première fois depuis l'extinction des feux. On a quand même le meilleur ERS du monde. On est à 100%. Là, on a un ERS en or massif. Voyons voir si on fait un tour avec un ERS sur 4. Comment se comportera la voiture ? Est-ce qu'on aura consommé peu ou beaucoup ? Mais regardez, on mélange médium avec 4 sur le système de ERS. On est très rapide. C'est peut-être notre meilleure carte à jouer dans ce Grand Prix. Et on se rapproche de l'arrêt de Bulonda. avec le DRS, ce sera une occasion peut-être d'aller chercher l'une ou l'autre position. Verstappen qui va essayer à droite. On va essayer à gauche sur la voiture de Bottas. Il faut se laisser de la place, messieurs. Oh là là là, c'est chaud. Il se touche devant nous. On n'a pas insisté. Bottas qui revient fort sur Verstappen. Il va essayer à l'extérieur. On plonge. Et on ne passe pas encore Bottas. Ce n'est pas fait. C'est désormais la 3ème position qui nous tend les bras. Attention, tout de même à ne pas s'emballer. Et à conserver nos pneumatiques. Nous sommes désormais 3ème de ce Grand Prix. Je crois que Devon Butler est 7ème. Donc un bon départ également pour lui aussi. Oh, on est lent là. Il est 7ème Devon. C'est bien. C'est un bon début de course pour les Renault. Et on est dans le rythme des leaders. On va essayer de le conserver. Qu'en est-il au niveau des gommes ? 46% effectivement. Si on peut aller à la fin du 7ème tour, ce serait une bonne performance avec ces gommes-là. On fait le meilleur premier partiel. À l'heure actuelle, on est sans doute capable d'aller faire le meilleur tour. Si on allait chercher justement ce meilleur tour en course. À l'aspiration du Néerlandais. Et on passe. Verstappen pour la 2ème position. On nous fait rentrer à la fin du 7ème tour. On a Verstappen qui revient comme une flèche derrière. Bien aidé par le DRS. On s'ouvir un petit peu. Hamilton qui est en train d'aller gagner ce Grand Prix de Bahreïn. Et on retourne dans la pitlane. Comme Hamilton. Comme Vettel. Oh et Hamilton qui a fait un coup magistral en rentrant et en sortant juste sous notre nez. Et on repart juste devant la Ferrari de Sébastien Vettel. Titulaire du meilleur tour en course. Le peloton passe devant nous. Il y a une haze qui va nous baisser. Lucas Weber. On n'a peut-être pas fait le meilleur call du côté de chez Renault parce que là, on va être gêné par un peloton de voiture beaucoup plus lente. Pendant un tour évidemment. mais bon, ça nous offre le DRS sur Lucas Weber ce qui est pas mal. Oh, Vettel qui est lent là. Derrière. Regardez la différence entre des pneus médium neufs et des pneus tendres totalement usés sur la sur la haze. On est très fortement très fortement ralenti par Lucas Weber. Ouh, petit blocage quand même. Il faut quand même la placer la voiture. Et finalement, Vettel qui a réussi à trouver l'ouverture sur la voiture de Lucas Weber. Arrêt justement de Devon Butler dans les stands. Allez, la piste qui se libère devant nous. L'occasion peut-être d'aller chercher le meilleur tour en course. On va le tenter. Alors que devant ces bagarres entre une D-Williams et une Alfa Romeo. On est quand même beaucoup plus rapide que cela. Verstappen est derrière. Verstappen qui est juste derrière nous et devant la Ferrari. Regardez la pauvre Williams avec son DRS. Alors que nous, on passe. Hop, et on s'est touché. On s'est touché avec Giovinazzi qui a cassé sa suspension je crois. Aïe, 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 Giovinazzi, deux accidents de course. Ah, je l'ai très peu touché. Ça a été très sensible du côté de l'Alpha. Et l'abandon pour Giovinazzi, décidément. Il nous en veut premier partiel qui n'est donc pas dans le move. Et George Russell également qui a dû abandonner. Ah, on a fait beaucoup de dégâts là. Ah non, il n'y a aucun souci. Je crois que George Russell il a tout simplement eu un problème au même moment. Ah, ça explique peut-être pourquoi Giovinazzi est allé au contact de la Williams alors qu'elle tentait d'attaquer. Deuxième partiel dans le move. Verstappen qui est en médium. Où est Lewis Hamilton ? Il est bien devant. Verstappen qui est en médium. Où est Lewis Hamilton ? Il est bien devant. On manque de percuter l'Ando Norris. Et maintenant que nous sommes libérés de toute voiture plus lente on va tenter d'aller chercher ce point très important. Et on est toujours sous drapeau jaune ici. Et la Williams qui est arrêtée et on fait le meilleur premier partiel. on a notre RS qui est vraiment notre va-tout. Petit blocage ici. Malheureusement on n'aura pas le DRS sur Hamilton. On est beaucoup trop loin mais on est en train de faire un très très bon tour pour aller chercher le record de Sébastien Vettel. Et la voiture ne souffre pas. Deuxième secteur dans le Mauve. Peut-être en train d'aller chercher le meilleur tour de ce Grand Prix de Bahreïn. Et c'est fait. Meilleur tour en course pour nous. 1,30, 8,53. Valtteri Bottas qui est leader du championnat avec la Mercedes et peut-être en train de nous faire un joli coup avec les pneus soft en deuxième relais. C'est lui qui partait sur la grille avec ses pneus médium et il a su les emmener de manière tout à fait légitime. Maintenant le voici aux prises avec la Ferrari de Vettel et la voiture de Verstappen qui est derrière. Verstappen qui a fait pour l'instant un mauvais Grand Prix. Et nous encore une fois on est piégé. On peut être au rythme de la voiture de tête mais il faut aller au bout. 5,10ème plus rapide autour Valtteri Bottas et à ce rythme-là il va être dans notre boîte de vitesse d'ici la fin du Grand Prix. Alors on peut essayer de contrer légèrement. Il faut augmenter le RS sur 4. Je n'ai pas trop envie de l'user non plus. désolé mais il faut commencer à réfléchir pour la saison on ne roule pas sur une course. Évidemment je mettrais en mode chrono en mode rapide j'irai chercher Hamilton et on essaie de l'avoir. Je ne peux pas juste user pendant 5 tours mon moteur et mon ERS à fond. Il faut que je pense aussi à la suite de la saison. 18% sur le MCU oui ça va franchement au niveau de l'usure on est sur une voiture très fiable mais on va essayer de boucler les problèmes techniques qui n'ont pas été développés notamment au niveau de l'aérodynamique parce que la voiture est bonne mais c'est vrai qu'au départ améliorer les départs ce serait le plus important on a un ERS et une consommation de carburant exceptionnelle sur ce moteur Renault c'est notre vraiment notre avantage le plus important c'est ce qui nous permet d'être là si on avait une voiture qui consommait ou qui était difficile à régler avec le RS on serait 7-8ème en train de se battre derrière le peloton avec la voiture de Butler heureusement on arrive à mieux l'utiliser regardez par contre mes secteurs sont en train de dégringoler par rapport à Hamilton il va nous rester 3 tours de course on va repasser en mélange riche et en mode chrono pour la forme disons mais j'arrive pas à me remettre dans la seconde d'Hamilton malgré toutes ses options activées la Red Bull est quand même bien au-dessus de nous mais Dieu que cette écurie a du potentiel franchement on revient d'une équipe à As on avait beaucoup travaillé pour développer la voiture et arriver au niveau de la Renault et en passant chez Renault on a un petit step quand même par rapport à la As au niveau carburant ça devrait le faire on est sur une voiture homogène et elle nous le rend bien on va peut-être faire notre deuxième podium en deux grands prix avec en bonus cette fois-ci le meilleur tour en course mais soyons prudents Bottas est peut-être en train de jouer aussi à ce jeu-là parce que Vettel est remonté 3ème il a passé le pilote finlandais Sébastien Vettel qu'en est-il derrière on retrouve Vettel Bottas Verstappen sans doute Perez aux prises avec Leclerc et Devon Butler Butler qui serait 8ème ça ferait des points importants une nouvelle fois deuxième fois de suite que les Renault seraient dans les points attendez parce qu'il reste deux tours mais on est en train de mettre la pression sur Hamilton et le RS tiens regardez le RS il bouge quasiment pas ça c'est formidable les deux As sont pour l'instant 17 et 18ème ça va donner une petite idée de la situation du côté des hommes de Guntersteiner McLaren toujours en difficulté également avec leurs deux voitures en fond de peloton McLaren qui repassait sur un moteur Mercedes cette année on le rappelle trop de changements c'est jamais bon alors est-ce qu'on a le DRS non on est encore un peu trop loin où on en est par rapport à Lewis je ne sais pas où on en est 4 secondes 6 sur Vettel ça devrait tenir jusqu'à l'arrivée et on est dans le rythme de la Red Bull c'est ça le plus incroyable et je me demande si avec la victoire d'Hamilton et de Bottas à la première course on ne deviendrait pas leader du championnat Verstappen P3 Verstappen qui vient de prendre la troisième place dans le dernier tour de ce Grand Prix de Bahreïn ah c'est chaud c'est très très chaud à mon avis derrière Vettel reprend la troisième marche du podium ah ouais la lutte elle est derrière là dans ces derniers kilomètres oh drapeau vert oh il y a eu un accrochage je crois attention drapeau jaune c'est pour qui oh et c'est Bottas Bottas qui a un problème et donc on va être en tête du championnat du monde l'abandon de Valtteri Bottas deuxième moteur Mercedes à rendre l'âme après celui de George Russell et bien voilà le verdict est désormais clair on est en tête de ce championnat du monde avec une chance incroyable et bien voilà le verdict est désormais clair on est en tête de ce championnat du monde avec une chance incroyable il n'y aura pas de safety car bien sûr on est dans le dernier tour on ne peut pas aller chercher la voiture d'Hamilton on va être bon au niveau carburant on va être bon également au niveau de l'ERS oh on n'est pas bon la niveau trajectoire par contre ça y est on va la ramener de toute façon plus personne peut nous avoir et on ne peut pas aller chercher Hamilton et on va faire une deuxième place consécutive deuxième podium de la saison avec les points qui vont suivre également pour Devon Butler très bon grand prix pour l'équipe Renault très belle course et conduite exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui à votre avis Nicolas qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? c'était une véritable victoire d'équipe ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable de son pilote ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui les résultats de ce Grand Prix de Bahrain avec deux secondes d'écart sur Hamilton on a soulagé évidemment on a le meilleur tour en course ça c'est aussi une chose très importante pour le moral de l'équipe la 7ème place de Devon Butler aussi quelque chose de positif pour Renault derrière les deux Ferrari sont là très grosse remontée de Charles Leclerc qui finit 5ème en partant 13ème Devon Butler je le disais donc 7ème et Raikkonen qui met un point pour Alfa Romeo avec la 10ème position si on regarde le classement général de ce championnat nous sommes en tête c'est assez incroyable d'ailleurs avec sans doute grâce à l'abandon de Valtteri Bottas soyons réalistes c'est 6 points qui nous séparent de Vettel Hamilton 3ème Bottas Verstappen et Leclerc chute et au classement constructeur Red Bull prend l'avantage nous sommes 3ème derrière la Scuderia Ferrari belle performance aujourd'hui je peux vous poser quelques questions vous qui connaissez bien le style agressif et rapide de Devon vous avez des conseils pour les pilotes qu'il a doublé aujourd'hui petite réputation améliorée pour Renault pour doubler plusieurs adversaires aujourd'hui quelle a été votre stratégie c'est vrai que l'aéro était pas mal dans les secteurs sinueux êtes-vous satisfait du résultat aujourd'hui oui tout s'est bien passé après vous votre adversaire direct a-t-il appris quelque chose de sa rivalité avec vous voilà merci pour votre temps comme d'habitude à la fin de chaque grand prix on fait un point sur l'arbre de R&D on va relancer les programmes qui ont eu des soucis et qui ont échoué et ça avait donc bien réussi dans pas mal de domaines mais surtout en aéro on va essayer de faire améliorer plusieurs choses qui étaient un petit peu à la bourre on peut toujours pas le faire parce qu'il manque encore une semaine de ce côté là de toute façon on est bloqué de cette manière on va travailler un petit peu sur le châssis position du réservoir non réduction du poids du cockpit oui bah ça bosse déjà du coup voilà on est à 1000 est-ce qu'ici il y a des choses qu'on peut se payer non c'est beaucoup trop cher au niveau de l'aéro on ne peut rien faire donc on va peut-être améliorer la fiabilité ce sera intéressant peut-être l'efficacité contrôle qualité non on ne peut même pas on ne peut même pas bon écoute on va rester avec nos points et on reste là bon allez tant pis voilà hop comme ça on a bien bossé voici l'état de la R&D avant de conclure ce deuxième grand prix de la saison on se dirigera pour la troisième épreuve en Chine à Shanghai avec une voiture qui devrait être encore améliorée on va réaugmenter l'IA je vous le promets pour ramener encore un peu plus de piment dans ces bagarres essayer d'être un peu plus au niveau de Red Bull mais ça n'a pas forcément de sens parce que quand on regarde les performances Red Bull est en tête du championnat alors qu'ils ont la troisième meilleure voiture et McLaren qui est devant nous est pourtant au fond du gouffre donc ça n'a pas forcément de sens la R&D jusque là mais bon on va dire qu'au niveau performance des voitures on peut le voir comme ceci c'est à dire que devant il y a vraiment trois voitures qui sont au dessus et ensuite Racing Point McLaren est censé être devant nous on est censé être derrière moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça pour l'instant même si on a fait un gros bond en avant depuis l'Australie vous voyez on a bien fait développer la voiture on est pour l'instant en tête du championnat je pense que ça ne durera pas mais autant profiter de ces moments de gloire rendez-vous donc en Chine à Shanghai d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz